Et bonjour à toutes et à tous et on se retrouve sur notre bon vieux Game Over Quest à la recherche de la sorcière Elvadra Kedavra ou un truc dans le genre et sa caverne était blindée de pièges à la con et du coup de manière fort surprenante on en était mort alors qu'est ce qui va se passer alors je précise des fois que vous m'avez laissé des commentaires avec des astuces que je tourne celui de cet épisode dans la foulée du premier parce que tout simplement je suis en déplacement professionnel cette semaine donc je les tourne un peu en avance voilà mais ce sera bien entendu appliquer dès que je les aurais lus et je vous remercie d'avance donc ici on était mort face à un jaser alors est ce qu'on peut trouver d'autres moyens intéressants de décéder a priori pas par là les trucs de glace ils sont quasiment invisibles je suis même pas sûr que ce soit des trucs de glace non ça doit être ça doit être des mini là on régénère notre santé mana mais ça nous sert à rien et un buisson un buisson c'est tout très très bien parfait 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 on a donc des buissons on peut pas sauter sur ce petit jaser qui plonge non ici un jaser qui brûle faisons attention par là il a l'air d'avoir moyen de passer oh la vache c'est immense il y a des plantes ici elles font rien a priori ok donc on a de nouveau une statue on a des tombes donc ça c'est les défenseurs de l'egendas qui ont tenu face aux tyrans prosternez vous devant auguste le héros du nord auguste le auguste pocus bah c'était pas un chavalier avec une épée c'était un mage il y en a un écho du passé général les rebelles sont reclus dans les grottes quels sont vos ordres les morts de ria et notos la bataille en cours à waterloo et le sabotage de notre armement me feraient opter pour un repli stratégique mais sa majesté s'y oppose nous allons continuer à assiéger la résistance ils sont en inférieurs et au thé numérique nous allons rapidement régler ça général c'est ce que nous fassions prince à revers un revers des renforts ne tarderont pas à venir prêter main forte aux insurgés nous n'avons aucun moyen de les en empêcher les villageois laissés sans surveillance doivent être en train de déguiser leurs lames la défaite est inéluctable il motivait le mec on fait quoi on attend la mort non je vais éviter des pertes inutiles je vais défier leur chef en duel si je suis vaincu rendez vous donc du coup ça serait un auguste qui a réussi à battre le général général en duel probablement général au moins il suit les ordres de sa majesté mais il essaye au moins de sauver ses troupes c'est toujours toujours sympathique il y a des petits champignons là on va passer ici ici ok bon on a trouvé un écho c'était cool maintenant faut quand même qu'on trouve machine de mettre quelque part dans cette grotte machine et des arbres qui font de la lumière là jolie fleur au parfum d'acide son éclat de riz ressort sur la glace c'est beau je commence à me méfier des des trucs mignons comment des fleurs peuvent-elles pousser dans un endroit pareil belle mais dangereuse attention aux épines on peut pas descendre on est obligé de monter une bébé fleur là il serait dommage d'abîmer cette plante en marchant dessus elle pourra servir plus tard peut-être la sorcière qui fait pousser des fleurs c'est vrai que c'est assez particulier ça c'est encore un buisson ok il y a pas de chemin je me disais on va peut-être tomber sur son antre et fait pousser des fleurs à l'entrée de son antre mais non donc on va par là du coup alors je vais pas du tout explorer en haut encore enfin en haut quand on est allé vers le haut en rentrant tiens ça ça bouge pas c'est la même chose et on a une maison merde je crois que j'avais marché sur un truc ça doit être la maison d'elvire expédiuus mais ces gens sont tarés vous êtes venus finir ce que votre toto a commencé je vous préviens je ne vous parlez comment puis j'être sûr que vous n'essayez pas de me tromper regardez c'est l'insigne de mon maître oui auguste m'envoie pour récupérer un vieux grimoire et sa boule de cristal ah et aussi les villageois veulent que je vous ramène ils ont besoin de votre aide à cause de mystérieux enlèvement disparition devait être lié à la créature qui m'a attaqué et bloqué ici il faut que j'aille préparer mes affaires je voudrais pas vous embêter mais oui quoi vous me ramener sur le bord je préfère la terre ferme entre suis moi où là tu m'as dit que tu cherches un livre n'est ce pas sympa la maison sous la terre quoi c'est ça un grimoire sur les malédictions tu connais son titre pas la moindre idée dans ce cas déquis moi la malédiction que tu cherches à vaincre lorsque je meurs le tambou que j'aurai apparu au campement de la forêt fantastique les gens que je rencontrais m'oublie enfin pas tous mais j'ai pas encore compris pourquoi certaines personnes ne sont pas affectées voici donc l'origine des incohérences temporelles ces derniers jours tu es une anomalie un grain de sable dans la magie de l'espace dans la machine de l'espace temps pourquoi il y a d'autres êtres immortels non les dieux par exemple il y a une différence fondamentale entre l'immortalité et ton état tu peux mourir c'est un peu compliqué mais en résumé tu ne passes jamais réellement de vie à trépas et restes dans un état non défini ce qui crée un paradoxe et force l'univers à boucler euh pardon théoriquement ton existence aurait dû être éradiquée après quelques boucles afin de supprimer le problème mais tu es toujours là tu n'es pas de notre monde n'est ce pas euh non c'est pour ça que tu ne peux pas être effacé je pliche pas tout mais si vous le dites et sinon pour le grimoire je vois lequel tu cherches le traité universel d'à travers mais il a été dérobé pendant que nous combattions smug celui qui t'a maudit doit être le voleur c'est peut-être aussi le mec qui s'occupait de enfin qui a fait péter un plomb à smug encore une fois un moyen de me libérer qui se retrouve inaccessible tant pis il me reste la piste de la boule de cristal je ne l'ai pas non plus c'est pas vrai c'est quoi ça ? ah c'est moi qui pleure qu'est ce que je vais devenir j'en ai marre de tout le temps mourir ne perds pas espoir tu peux encore retrouver la créature et lui reprendre l'orbe commençons par rejoindre le village est ce que ça va ? non mon affrontement avec la bête m'a laissé une vilaine blessure vous êtes sûr de pouvoir attendre le village ? je n'ai pas le choix mon devoir est de protéger les gandas et ses habitants il y a des plantes anesthésiantes qui ploncent de ces cavernes si je souffre trop tu n'auras qu'à m'en apporter en avant je nomme ok attend ça ne va pas ? non la douleur devient trop intense peut-il me chercher de l'opiladon ? c'est une fleur jaune qui pose dans ces grottes elles sont toutes jaunes les plantes bordel attention les geysers c'est celle-là qui pourrait servir plus tard on va dire que c'est celle-là toutes ces fleurs sont jaunes il faudrait que je goûte pour être sûr de ne pas empoisonner le vira mes emory ne me font plus souffrir c'est la bonne fleur ah 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 sérieux ? merde il y avait moyen de mourir si j'avais pris la mauvaise fleur je suis sûr oh tant pis et en plus je ne peux pas la perdre puisque c'est un objet rouge tant pis j'ai peut-être raté une mort là c'est pas grave tenez merci nous pouvons repartir j'espère qu'on n'avait pas besoin d'autre parce qu'on n'a pas d'autre alors je crois que c'est par là non c'est pas par là il faut remonter par ici bon entre Smug et la sorcière il y a moins qu'on arrive à se débarrasser d'un loup-garou et puis les espèces d'énormes canons là on aurait peut-être dû la prévenir qu'il y avait Smug parce que s'il se pointe à la sortie il risque de péter un bouleur merde attends vous avez encore mal ? oui la dose d'opiadone n'était pas suffisante je vais essayer d'en retrouver merci je vais éviter de me tromper cette fois mon ventre n'aime pas bah non au contraire il faut que je me trompe bah alors du coup c'est peut-être par là-haut que il y a d'autres plantes merde qu'est-ce qu'il se passe oh hey on se connait non ? ouais je suis celui qui t'a aidé à récupérer de l'arachirite c'est vrai mais je suis un peu pressé tu as besoin de ça non ? euh oui mais c'est inaccessible ce n'est pas un problème pour moi tu as des ailes ? elles sont trop petites pour voler en revanche je vais te soumettre à une épreuve comme tout vrai héros zut j'aurais dû retourner bouffer les plantes d'où viennent ces plateformes ? un magicien ne révèle jamais ce secret attention à la chute ok il me dit rien merde bon on va mourir on peut pas mourir même si c'est disparu ah si ok d'accord ah on meurt pas il nous fait revenir d'accord ah force concentrée ouais je voulais leur pouffer des plantes moi mais pourquoi ? il y avait un truc ? non là il y avait rien par contre je suis con enfin je voulais essayer au cas où il y a un truc genre c'est quand elles sont pas là ok ça apparaît ça disparaît ok on y arrive ici ça disparaît puis ça disparaît ok parfait zut du coup on aura pas l'occasion de tester j'aurais peut-être dû faire demi-tour bravo à toi la récompense je devrais refaire le chemin dans l'autre sens bien sûr que non je te laisse à tes aventures on se recroisera un de ces jours bon bah tant pis je devrais tenir jusqu'à la sortie des grottes allez allons-y du coup on n'a pas non plus été voir ce qu'il y avait là-haut voir si je peux y aller je ne rentre pas là avec moi aucun scrupule ouais il y a un truc là encore ce golem c'est le même genre de golem que celui du désert est-ce qu'il fonctionne ? ces articulations sont très coincées il me faudrait quelque chose pour aller juste lubrifier les villageois ont peut-être de l'huile ok donc on repassera et par là il y a l'air d'avoir rien d'intéressant ok du coup on va emmener Elvira jusqu'à la sortie qui est là enfin à l'extérieur smug du calme du calme Elvira Smug Smug Elvira même si je crois que vous connaissez déjà comment ce monstre est-il sorti de sa prison ? c'est grâce à lui je commence à en avoir marre de devoir l'expliquer en résumé Smug est gentil maintenant gentil gentil c'est vite dit faut quand même pas me chercher ah Elvira Elvira je crois qu'elle a perdu connaissance faut qu'on se dépêche de la ramener au village monte sur mon dos et on y va Elvira elle est gravement blessée comment on va soigner ? c'est elle qui s'y connaît le mieux faut que quelqu'un aille chercher une aide extérieure je m'en charge merci jeune homme moi pourquoi pas une aide extérieure est-ce qu'on connaît ah oui on connaît une démone je crois que tu as besoin d'un objet pour soigner cette sorcière par un heureux hasard j'ai ce qu'il te fout passe me voir à ma boutique comme par hasard alors on va déjà essayer de trouver de l'huile où est-ce qu'on pourrait trouver de l'huile ? huile de poisson voilà parfait je cherche du lubrifiant demandez-moi l'idée de juger vos pratiques mais non pas comme ça j'en ai besoin pour graisser les rouages d'une machine ah fallait dire tout de suite j'ai de l'huile de phoque pour à peine 50 pièces d'or mais c'est du vol en plus rien que l'odeur on sent qu'il est à varier il est pas frais il est pas frais tous mes articles sont frais monsieur je suis plutôt de la vie de ce jeune homme le dernier poisson que je t'ai acheté m'a fait recracher mes tripes ma faute c'est qu'il n'a pas l'estomac solide profiter de la diversion pour prendre de l'huile oui on prend de l'huile de phoque comme une fouine direction le golem dégager de mon étal avec plaisir ah y'a ce mec qui est là ah y'a des petites plantes là aussi alors le golem on va faire le tour ce sera plus safe les pingouins on les évite les plantes à la con on les évite hop là alors le golem est-ce qu'il sera plus efficace que celui du désert quelque chose me dit que non un peu d'ici un peu par là ça a l'air bon puis qu'à monter dedans il a démarré sans problème on dirait qu'il y a un système de conduite automatique je me demande où il va aller la dernière fois ça t'as pas réussi et tu le refais chargement du système de tir d'accord il a défoncé un mur qu'est-ce qu'une citadelle fait sous cette contingue gelée ? tout s'effondre merde bah c'est con ça on avait trouvé un super truc caché sous le... bon bah rip allez au revoir Faustine avant toute chose je t'attendais je voudrais un médicament miracle ou un élixir qui soigne les blessures j'aurai encore mieux le PQ euh... pansement de qualité le PQ il n'a pas d'effet secondaire ? aucun je le prends excellent choix mouais ne fais pas trop attention sur la route avec de la chance tu mourras ha comme c'est bien dit ok l'escalier est un poil à côté hop là on reprend notre petit téléporter j'ai bien envie d'aller voir quand même si c'est pas réouvert derrière le golem mouais c'est-on jamais ah merde je crois que ça va cracher bon bah c'est pas grave euh... c'est un objet rouge qu'on avait donc c'est pas trop gênant euh... on va du coup se retrouver lors du prochain épisode je vais m'arrêter là je pense que le patch pour ces crashs devrait être sorti d'ici que je revienne de ma petite aventure professionnelle voilà dans tous les cas je vous remercie de m'avoir regardé je vous dis à très bientôt pour la suite et puis si vous avez une idée pour les fleurs et ben n'hésitez pas à me le dire ciao ciao